Put, la violence enchaînée Tu vas continuer à leur frécher en même temps, c'est tes parents non ? C'est comme s'ils connaissait même pas, c'est ridicule. J'suis désolée, après ce qui vient de se passer, tu peux pas continuer à leur frécher. Tu peux pas comprendre ? Ils ne comprendraient pas, ils vivent pas dans le même monde que nous ! Ils sont restés bloqués dans les années 80... Eh ben justement, j'tensais que l'anniversaire de ton père serait un bon prétexte ! Quoi ?! Eh bon anniversaire papa et au fait on est une petite nouvelle à t'annoncer Faudrait peut-être mieux que tu prennes une chaise. Super la soirée qui va se terminer à l'hosto. Mais pas forcément, faut toujours que tu exagères. Ah ouais ? Et bien rappelle-toi en 2002, je te signale qu'on a follé le suicide collectif et pourtant on avait rien laissé paraître. Tu vois ? T'exagères. T'exagères. Non, c'est toi qui exagères. Et puis t'oublies ça, je veux plus en entendre parler. Je vais chercher des draps, je dors dans mon salon. Je déteste qu'on dors ensemble. Tu vois, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte que des gens comme nous, ça existe. Oui, j'ai l'air dure. On est peut-être pas obligé de parler. Tu crois pas que t'en fais un peu trop là, non ? De toute façon, juste qu'on allait ramasser, autant y aller à la fin. Mais chérie ! Sonia ! Anna ! Venez, venez. Belle-maman ! Mais vous avez vu ça, mais quelle honte ! Ça, je te l'accorde, c'est plus la France qu'on avait connue. Ça y est, c'est parti, on est mal barrés. Dis-le vite, comme ça on n'est pas obligés de manger la spécialité du théo. Tu peux pas être sérieuse, on va pas leur parler de cuisine. Je t'ai rien avalé, j'ai j'ai eu le bout au ventre. Elle avait raison de plus pour pas te forcer. Elle était qu'elle a risqué en porte le plat, je lui dis. Maman, papa ? Oui, ma chérie, oui. Mais Mylène ! Maman ! Oui, oui, j'arrive ! Bon, alors ma fille, qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Voilà, on avait quelque chose à vous annoncer. Mais je vous préviens, ça peut vous faire un choc. Vous avez vu, Mishka ? J'ai fait du cassoulet. C'est un plat typiquement français. Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, maman, tu... Maman, s'il te plaît ! Il vient juste de débarquer de Russie. C'est un immigré. Il parle pas un mot de français. Tu sais que Jacques va essayer de lui procurer des papiers. C'est pas merveilleux, ça ? Cette générosité, là ? Russe et communiste ? Mais c'est un beau gars qui nous a ramenés là. Oui, Mylène, Mylène, Mylène. On a voté Sarkozy ! Comme 53% des Français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501